Ils sont une dizaine et ils codent. Objectif, construire des jeux vidéo. Toute cette semaine, au patronage laïc Guérin à Brest, ils profitent de l'expérience de trois développeurs web venus d'Alsace. Ce vendredi, le petit groupe apprend à faire sauter son personnage. J'aimerais travailler là-dedans, dans les jeux vidéo. J'avais envie de découvrir un peu l'envers du jeu vidéo. Ça fait partie de la vie un peu de tous les jours, mais j'avais envie de voir vraiment comment ils sont réalisés. Si certains étaient novices avant ce stage, d'autres connaissaient déjà bien l'univers du code. Ils approfondissent. On est avec des développeurs, c'est super intéressant. Créer des jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'attirait déjà avant. C'était une bonne occasion d'en apprendre un peu plus. S'asseoir devant un ordinateur pendant les vacances, Bilou, lui aussi, en aurait rêvé à leur âge. C'est le genre de choses que j'aurais adoré, évidemment. Du coup, je suis content de le faire. Quand l'association brestoise Les Chats Cosmiques a contacté les trois développeurs web, les Alsaciens ont tout de suite accepté de traverser la France pour faire découvrir leur plateforme de création de jeux vidéo. On leur montre le code, on le projette, on leur explique, ils le reproduisent. Après, on laisse explorer la chose, on essaie de modifier un peu les valeurs, bidouiller pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Pour Les Chats Cosmiques, le pari est réussi. Pour Superpowers, toutes les dimensions nous convenaient. à la fois la dimension projet open source et la dimension C'est fait pour pouvoir collaborer tous ensemble. Donc on peut tous contribuer à notre manière. Si je ne suis pas très douée en code, rien ne m'empêche de faire quand même un petit dessin qui sera intégré dans le jeu, etc. Et chacun peut trouver sa place. Si le stage se termine ce vendredi, Les Chats Cosmiques, eux, continuent leurs actions geeks. Pour les friands de nouvelles technologies ou pour les novices, rendez-vous le week-end du 27 et 28 février pour le FestiGeek.